Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Alors nous allons parler dans ce deuxième épisode avec Anthony Berthoud, nutritionniste, de l'importance de bien gérer sa glycémie pour le poids, les performances et la longévité, certainement bien d'autres choses encore. Alors je rappelle que les deux épisodes avec Anthony ne sont pas forcément liés, même si c'est passionnant d'écouter les deux, mais on peut les écouter aussi indépendamment. Alors bonjour Anthony. Bonjour. Alors en quoi est-ce important de savoir gérer sa glycémie ? Est-ce réservé aux diabétiques ? Et puis d'abord, qu'est-ce que la glycémie ? Tiens, une petite définition. Effectivement, déjà on va commencer par la base. La glycémie, c'est d'un point de vue sémantique le taux de sucre dans le sang. Donc nos organes sont très sensibles aux variations de glycémie, en particulier le cerveau. Donc l'organisme est en mesure de mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour justement réguler ce taux de sucre. Et donc tu parlais de diabète ou d'insulino-résistance, là on est sur un des effets long terme, justement de la dysrégulation ou la perturbation de la glycémie. Et cette glycémie, elle va être régulée par de nombreux facteurs, bien entendu par l'alimentation, mais aussi par l'activité physique, dans le sens où, au-delà simplement de la gestion de la glycémie, ce qui est déterminant, c'est la sensibilité de nos cellules à l'insuline. Et en fait, l'insuline, c'est l'hormone qui va permettre justement de réguler à la baisse la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, quand on va consommer des aliments qui vont justement augmenter cette glycémie. Donc le corps est très bien fait. Si on résume, tu vas consommer un produit avec une saveur sucrée ou qui contient de l'amidon, donc ce qu'on appelle des glucides. Tu vas les digérer, les assimiler par l'intestin, tu vas avoir une élévation de la glycémie, puisque tu as une augmentation du taux de glucose dans le sang. Le corps va réagir en sécrétant cette fameuse hormone qui est l'insuline, qui est une hormone hypoglycémiante, pour revenir à la normale et justement mettre en réserve les excès de sucre lorsqu'ils sont présents, donc au niveau sanguin. Et pour ça, on a des systèmes, ce qu'on appelle le glycogène, donc glycogène hépatique, donc c'est notre forme de stockage de glucose dans le foie, pour justement maintenir la glycémie entre les repas, et le glycogène musculaire qui va venir assurer l'apport d'énergie au niveau de la contraction musculaire. Donc c'est deux mécanismes qui sont différents. Et malheureusement, si tu consommes plus de glucose que tu n'en dépenses et que les réserves en glycogène sont saturées, et bien cet excès de sucre va générer une augmentation des risques de prise de poids, puisque finalement, on va fabriquer, si je fais simple, de la graisse à partir de cet excès de sucre. Et donc ça, c'est très dépendant, notamment de la sensibilité de nos cellules à l'insuline. Donc plus que de glycémie, c'est vraiment de régulation de tout le métabolisme lié justement à la consommation de sucre qui va être important d'avoir à l'esprit. Alors justement, est-ce qu'on est tous égaux par rapport à l'insuline ou est-ce que vraiment l'alimentation, là encore, peut influer de manière spectaculaire ? Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, quel que soit leur type d'alimentation, finalement, à la gestion de l'insuline ? Alors oui, on a une certaine prédisposition, mais on a surtout une importance du mode de vie. Tu parles de l'alimentation, mais l'activité physique est aussi au moins tout aussi importante, même si je prêche pour ma paroisse et forcément je vais vous parler d'alimentation. On sait que la sédentarité, c'est un des éléments majeurs qui va développer ce qu'on appelle l'insulino-résistance, qui va être le lit du diabète, tout simplement. Donc en fonction de notre prédisposition, en effet, on pourra déclencher de manière plus ou moins importante et plus ou moins rapide cette insulino-résistance, voire ce diabète. Pour autant, on sait aujourd'hui très bien que c'est l'environnement dans lequel on évolue qui va déterminer justement les risques. On a eu l'occasion d'en parler dans le précédent podcast, on a parlé de microbiote. On sait que ce microbiote est très important également pour justement limiter les risques d'insulino-résistance sur le long terme. Ce microbiote étant lui-même dépendant de la qualité de notre alimentation, cette alimentation apportant des aliments plus ou moins insulino-sécrateurs, donc tout ça est lié et bien évidemment, c'est avant tout notre comportement au quotidien qui va nous permettre de bien réguler cette glycémie. Et on en parle d'un point de vue pathologique pour le diabète, mais tu en parlais en introduction sur la gestion de la vitalité, des performances physiques, des performances intellectuelles, sur le contrôle du poids, sur le contrôle de ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation à bas bruit. On sait aujourd'hui que la sécrétion permanente d'insuline est un facteur délétère. Donc tout l'enjeu de l'alimentation et de manière générale du mode de vie sera de faire en sorte de maintenir des cellules les plus sensibles possibles à cette hormone pour faire en sorte justement d'optimiser tous les éléments évoqués. Alors l'hyper- et l'hypoglycémie dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on la situe ? Est-ce que les hypoglycémiques sont des futurs diabétiques ? Alors il faut bien distinguer l'effet aigu de l'effet chronique. C'est-à-dire que l'effet aigu, tu vas prendre classiquement le petit-déjeuner pris comme exemple, c'est un très bon exemple par rapport à notre modèle franco-français ou occidental, c'est qu'on a un petit-déjeuner qui va apporter énormément d'aliments insulino-sécrétaires. Oui, type céréales, etc. C'est ça. Pain. Pain. Alors on parle souvent de ces aliments-là comme étant des sucres lents, à tort dans le sens où effectivement, d'un point de vue de la structure biochimique, on parle d'amidon. Sauf que cet amidon, que ce soit du céréal ou du pain, a été modifié structurellement. Et par exemple, pour les céréales soufflées, on va provoquer ce qu'on appelle une extrusion, c'est-à-dire qu'on va faire éclater la paroi du céréal, on va les modifier. Et cet éclatement va engendrer une augmentation de la capacité de nos enzymes à digérer cet amidon. Oui, et puis on reviendra sur effectivement la transformation et l'impact au niveau de l'index glycémique du mode de cuisson et de la transformation des aliments, parce qu'il y a un point vraiment important. Donc là, du coup, je ne vais pas tout détailler, mais effectivement, si tu as un petit-déjeuner qui fait sécréter beaucoup d'insuline, tu as une augmentation, alors plus exactement, je reprends, c'est un petit-déjeuner qui va apporter beaucoup d'aliments insulinosécréteurs, une élévation de la glycémie qui est importante, une sécrétion d'insuline. Le problème étant que quand la sécrétion a été importante, on peut avoir un temps de décalage entre le retour à la normale de la glycémie et l'action de cette insuline. Et on va provoquer cette fameuse hypoglycémie réactionnelle qui est frustre, c'est bien différente de l'hypoglycémie qu'on va connaître par rapport à une baisse massive du taux de sucre dans le sang, mais qui va survenir en général 3-4 heures après un petit-déjeuner ou un repas qui aura fait sécréter cette insuline. Et pour faire simple, paradoxalement, on va manquer de sucre dans le sang, parce qu'on a consommé trop de sucre rapidement assimilé. Et on a à tort parlé de sucre rapide et de sucre lent. Alors tu peux nous donner ce petit-déjeuner, entre guillemets, qu'on qualifierait de, justement, hyperglycémique et qui fait ce pic de glycémie, et puis à contrario nous donner l'exemple du petit-déjeuner que tu recommandes, qui serait plus justement à base peut-être de protéines, de, voilà, sans glucides, ou avec peu de glucides. Oui, déjà il faut bien comprendre que l'organisme, le matin, est très sensible à l'insuline. C'est normal, il a jeûné, idéalement depuis une dizaine d'heures à peu près. Donc dès qu'on va apporter des sucres, le corps va réagir de manière plus importante. Donc on a cette sensibilité insulinique à un moment où, malheureusement, on consomme beaucoup d'aliments qui font sécréter de l'insuline. Donc on augmente le risque d'hypoglycémie réactionnel. On a également des variations au niveau hormonal, on a des variations au niveau de la production de neuromédiateurs qui font qu'en effet, le matin, si on veut stimuler notre réveil, notre motivation, notre bien-être, et réguler la glycémie dans les heures qui suivent, comme tu le disais très bien, on va plutôt privilégier des protéines de qualité, des graisses de qualité, des fibres, et on va éviter les aliments qui font sécréter beaucoup d'insuline. Alors un petit-déjeuner, tiens, donne-nous, fais-nous saliver avec un bon petit-déjeuner non glucidique. Alors, avant de te répondre, déjà je vais répondre à ce que tu le disais sur l'aliment, le petit-déjeuner, entre guillemets, qui ferait sécréter beaucoup d'insuline. C'est celui qu'on retrouve partout, classiquement. C'est sa croissance, ça va être les céréales soufflées, ou même le muesli croustillant, ça va être le pain blanc, la confiture, le miel, parce qu'on entend partout que le gras est mauvais, donc on va plutôt se réfugier derrière des produits sucrés. Le jus de fruits, parce qu'on vous dit que le jus de fruits vous apporte autant de nutriments qu'un fruit, alors qu'en fait ce jus de fruits vous apporte surtout le sucre du fruit, même s'il est fraîchement pressé. Et tout ça va se mélanger dans le bol alimentaire et va favoriser cette fameuse hypoglycémie réactionnelle. A l'inverse, donc si tu vas vers un petit-déjeuner qui va apporter, alors quand je parlais de protéines, ça peut être un oeuf à la coque par exemple, ou le mollet, c'est vrai qu'au niveau de la digestibilité, le fait que le jaune soit encore liquide et le blanc cuit, c'est un élément qui est optimal. La protéine, le matin, va justement donner davantage de satiété, va vous apporter des précurseurs de certains neuromédiateurs, notamment de ce qu'on appelle la dopamine, donc qui vont intervenir de manière opportune, on va dire opportune, pardon, au niveau de ce moment de la journée, d'avoir des graisses, alors les oléagineux tout simplement. Oui, quelques amandes. C'est ça, des amandes, des noisettes, des noix, les noix de Grenoble qui vont apporter des oméga-3, des antioxydants. Et pareil, ces graisses vont aider à stabiliser la glycémie au cours des heures qui suivent, d'avoir un fruit. Alors certes, le fruit va apporter un petit peu de sucre, pour autant, il va être associé aux fibres, on va avoir un mélange de fructose et de glucose, qui fait qu'on a une sécrétion insuline qui est relativement faible. Tu pourrais recommander quoi ? Plutôt une pomme, une poire, par exemple, si on est en période d'automne ou d'hiver ? Voilà, j'allais dire un fruit de saison, avant tout, je crois que c'est la base. Non, mais je pensais en fait à l'orange qui est un peu controversée le matin. Oui, alors comme le fruit, pour les puristes, va être controversé, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il faut limiter au maximum la sécrétion d'insuline. Et dans ce cas-là, effectivement, le fruit est un aliment qui fait en partie sécréter de l'insuline. Maintenant, à titre personnel, moi je le conserve, c'est-à-dire que le fruit apporte un certain nombre de micronutriments, de fibres, qui vont être particulièrement bénéfiques. Donc hormis sur des sensibilités digestives, notamment, ou des cas particuliers sur la gestion du poids, par exemple, globalement, pour moi, le fruit peut tout à fait s'intégrer dans le petit-déjeuner. Donc si tu as un ou deux oeufs coqs, si tu as un fruit, si tu as une bonne poignée d'oléagineux avec 30-40 grammes, on parlait des amandes, des noisettes, etc. Déjà, c'est un repas... Un peu de fromage, un produit laitier, potentiellement, à ce moment-là, même si on sait qu'il y a les mollots sur les produits laitiers, mais... Voilà, tout dépendra de la tolérance à cette protéine laitière. Alors, pour certains, ça sera plutôt les petits animaux, donc les chèvres, brebis, effectivement. C'est une source de protéines qui est intéressante. Maintenant, au niveau du fromage, ne pas oublier qu'il est quand même aussi vecteur de sel en grande quantité. Et quand on va vers la charcuterie ou le fromage le matin, on augmente aussi nos apports de sodium. Donc, ce qui est un autre problème, entre guillemets. Mais pour en rester au petit-déjeuner, la source de protéines, effectivement, peut être apportée. Soit l'oeuf, la charcuterie, vraiment, à limiter au maximum, pour d'autres raisons. Ça apporte notamment ce qu'on appelle des nitrites ou des nitrosamines. Le fromage, on vient d'en parler un petit peu. C'est à présent naturellement la charcuterie qui sont rajoutées pour des problèmes de conservation, non ? Oui. Alors, c'est ce qui fait le propre de la charcuterie. On a différents types de charcuterie. On a notamment les... Par exemple, si on prend l'exemple du jambon, on a jambon cuit ou jambon cru. Historiquement, on a voulu... Donc, on a utilisé, justement, cette conservation par les nitrites pour limiter les risques sanitaires, notamment vis-à-vis des clostridiums. Aujourd'hui, on sait que dans la chaîne de contrôle sanitaire, on pourrait s'en passer sur certains produits. Donc, en fait, le problème est non seulement la présence de nitrites, mais lorsqu'il y a une cuisson associée. C'est-à-dire quand tu prends du jambon cuit qui a été rosé, une saucisse, du bacon, etc., on a une transformation des nitrites en nitrosamine. Et on sait que c'est un des facteurs de risque importants au niveau notamment du cancer colorectal. Ça a été bien identifié par le CIRC, qui est la branche d'études, notamment au niveau de l'OMS. Donc, moins on consommera de charcuterie, mieux c'est. Maintenant, le matin, si effectivement, on veut une source de protéines de manière occasionnelle, dès lors qu'il est cru, le jambon peut être une solution. Mais plus globalement, je conseille davantage l'œuf-coque dont je parlais. Les amandes vont vous apporter des protéines végétales. Par exemple, 30 grammes, c'est facilement 5-6 grammes d'amandes. Donc, il y a aussi les protéines végétales qui vont être intéressantes. On n'est pas systématiquement obligé d'aller vers des formes animales. Alors, les fringales de sucre sont-elles le signe d'une glycémie instable, justement ? Quels sont les signes, en fait, qui pourraient nous alerter ? Alors, l'hypoglycémie, ça va être la baisse de vigilance, de concentration, ça va être la fatigue, ça va être l'envie de grignoter un aliment sucré, de les jeter dans les... Je ne vais pas parler de marque, mais dans les fameuses confiseries qu'on trouve dans les distributeurs, etc. Donc, ça, c'est simplement le cerveau qui est en train de vous dire « Je manque de sucre, je suis glucodépendant, donc voilà, vite, j'ai besoin d'aller consommer un petit peu de ces aliments-là. » Donc, l'envie de manger, et en particulier sucré, peut aussi être une notion. Je dirais qu'après, ça peut aller jusqu'au vertif. On tape dans son stock de glucose, et donc, on a à nouveau la fringale, alors qu'on va sortir un peu de ce cercle vicieux. Alors, c'est là où il faut bien distinguer, encore une fois, l'effet aigu de l'effet long terme. C'est-à-dire que l'hypoglycémie, par exemple, réactionnelle, 3-4 heures après le petit-dîné, ça peut être des signes qu'on a évoqués. Je vous dis, ça peut aller jusqu'au vertige, ou perte de connaissance. Quand on parle des comas diabétiques, par exemple, là, on est vraiment sur des perturbations majeures de la glycémie. Mais, par rapport aux sportifs, avant qu'ils tombent en hypoglycémie, ils vont aller utiliser les fameuses réserves de glycogène dont on a parlé. Donc, c'est un des éléments très intéressants de régulation du corps. C'est que, fort heureusement, ces réserves nous permettent non seulement de ne pas tomber en hypoglycémie entre les repas, sinon on aurait besoin d'une perfusion permanente de glucose, puisque, encore une fois, on a des organes qui en ont besoin, sauf dans des conditions particulières, où là, on parle de régime cétogène, etc. Mais, dans les conditions classiques, effectivement, on en a besoin, et le glycogène hépatique est là pour assurer ce maintien entre les repas. Et le glycogène musculaire, lui, va vraiment être destiné à la contraction musculaire. Et donc, chez un sportif, il va d'abord utiliser cette source-là, avec des graisses également, des protéines, après, dans des variations, des proportions différentes en fonction de la nature de l'effort et de l'intensité. Mais, globalement, on ne va pas tomber en hypoglycémie immédiatement. On va d'abord, si on parle vulgairement, aller taper dans nos réserves de glycogène, comme on dit beaucoup dans le monde sportif, avant de générer une hypoglycémie. Comme pendant le jeûne, d'ailleurs. Voilà. Alors, oui. On va taper dans les mêmes réserves, en fait. Oui. Alors, le jeûne, là, on va forcer l'organisme à aller stimuler une autre voie de production d'énergie, qu'on appelle la cétogénèse, la production de corps cétoniques. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles les 24 à 48 heures de début sont difficiles, parce qu'effectivement, là, on va avoir un épuisement des stocks de glycogène, et on va avoir une mise en place de la cétogénèse qui va être insuffisante. Donc, on va avoir de la fatigue, des hypotensions, des vertiges pour certaines personnes, baisse de concentration, avant de connaître un état très souvent dit euphorique, d'hypervigilance, de bien-être, qui est lié, justement, à cette production très importante de corps cétoniques. Donc, la phase intermédiaire est notamment liée, justement, à l'épuisement du stock de glycogène. Oui. Juste pour revenir sur ta question tout à l'heure par rapport à l'hypoglycémie, là, on parlait des effets aigus, et effectivement, les effets sur le long terme sont en plus en lien avec des perturbations de la sécrétion d'insuline, et quand on parle du diabète, on est complètement dans cette situation, mais aussi, simplement, dans la gestion du poids. C'est-à-dire que, si on veut bien contrôler son poids, un des éléments qui est fondamental, c'est de bien réguler sa sécrétion d'insuline, puisque c'est l'hormone de mise en réserve. Si tu consommes des sucres, des graisses, et que, si à ces graisses sont associées des sucres, on a une sécrétion d'insuline pour mettre en réserve, mais l'insuline va également avoir une action de blocage de la lipolyse, c'est-à-dire de l'utilisation des graisses pour fabriquer de l'énergie. Donc, en fait, on a un double effet négatif, c'est-à-dire qu'on met en réserve, et en plus, on empêche le corps d'utiliser une réserve. Donc, si tu as, d'un côté, une glycémie la plus équilibrée possible au cours de la journée, une activité physique, non seulement pour épuiser partiellement les stocks de glycogènes, mais surtout pour générer une sensibilité des cellules à l'insuline, on est dans un schéma qui est optimal pour contrôler son poids de manière tout à fait physiologique. Alors, quand même, j'imagine que tout le monde se dit, mais elle va la poser quand, sa question ? Quand est-ce qu'il faut manger comme type de glucides, et surtout, justement, à quel moment ? Alors, on a parlé un petit peu du petit-déjeuner. On a parlé du petit-déjeuner, donc déjà, au petit-déjeuner, on a compris, existe les glucides. Ou en tout cas, en petite quantité. Alors, en même temps, j'ai entendu que si on limitait, on déclenche quand même le processus, même si c'est une petite quantité. C'est vrai, ça ? Alors, par rapport à la sécrétion de l'insuline, tu veux dire ? Oui, parce qu'elle est dépendante, justement, de la quantité de glucides qui va être présente, mais aussi de la nature. Et tu parlais de l'index glycémique, donc ça, c'est une donnée qui a été introduite par Jenkins au tout début des années 80, donc qui n'est pas récente du tout, mais pour autant, qui est encore peu connu. Ça change, ça commence. Il y a eu quelques livres sur le sujet, mais quand même, globalement... On a pendant très longtemps évoqué ce raccourci de se dire, comme mon sucre, quand on parle, par exemple, de saccharose, c'est-à-dire le morceau de sucre qu'on va mettre dans le café le matin, le sucre blanc, quand on parle même du fructose, du lactose, avec le lait, par exemple, on a des mono, des disaccharides, donc c'est des structures unitaires simples. Et on est parti du principe que le corps allait les digérer rapidement au niveau enzymatique, et donc c'est des aliments qui perturbaient beaucoup la glycémie. Et on les a opposés, ce qu'on appelait, entre guillemets, de manière très simple, les sucres complexes, notamment l'amidon. Et comme l'amidon a une structure de ce qu'on appelle l'amylose et l'amylopectine, c'est une structure complexe qui va demander du temps pour nos enzymes à être digérés, ce qui fait qu'on a considéré que ça allait avoir un effet de stabilité de la glycémie sur le long terme. Et on parlait de l'extrusion, du process industriel, c'est un élément qui est très important, dans le sens où il vient dénaturer l'intégrité du céréal et augmenter la vitesse de digestion. L'association, on a parlé des graisses, des fibres, des protéines, à d'autres nutriments dans le repas, et aussi un élément qui est important, le mode de cuisson. Si tu prends un aliment qui a été très cuit, tu as solubilisé un petit peu l'amidon. Alors quand je parle des aliments, je parle des éléments glucidiques. Oui, oui, on est toujours là. Par exemple, on dit que les pâtes, il vaut mieux les consommer à l'dente. Est-ce que c'est la même chose pour le riz ? Alors les pommes de terre, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors non, c'est vrai dans le sens où plus la cuisson est importante, plus la solubilisation de l'amidon l'est également. Maintenant, ça intervient de manière relativement modérée par rapport à d'autres facteurs. Donc il ne faut pas le voir non pas comme une vérité absolue, mais comme quelque chose à suivre absolument. Et à l'inverse, quand on laisse les aliments refroidir, lorsqu'ils sont sur des structures d'amidon comme ceux qu'on a cités, on va voir ce qu'on appelle l'amidon rétrograde, qui fait que le corps va avoir un peu plus de mal au niveau des enzymes à les digérer. Donc ce qui fait que l'index cémique va être un petit peu plus faible par rapport au même aliment qui aura été consommé lors de la cuisson initiale, par exemple. De la même façon, je parlais du jus de fruits et du fruit. Mais alors attends, parce que si l'IG, là je ne t'ai pas suivi, si l'IG est plus faible, c'est meilleur. Alors que j'avais l'impression qu'au contraire, à la cuisson, si on le laissait refroidir, ça faisait monter la glycémie. Donc là, je ne t'ai pas suivi. Alors si tu passes d'une étape crue à une étape cuite, effectivement, les pâtes, d'une part, on ne va pas les consommer crues, et tu vas les cuire à l'endenté ou d'une manière plus ou moins importante. Et là, tu vas effectivement augmenter l'index cémique au cours du temps. Simplement, si tu laisses refroidir ces pâtes ou les pommes de terre dont tu parlais, on va voir ce qu'on appelle une rétrogradation de l'amidon. C'est-à-dire que c'est une forme déstructurée par rapport à la forme initiale qui a moins de capacité à être digérée par nos enzymes. Donc c'est moins bien. Donc on a, en fait, c'est moins digestible. C'est ce qu'on appelle le l'amidon résistant. Effectivement, ça intervient notamment sur la fermentation au niveau du microbiote, etc. Mais les puristes, parfois, vont jusqu'à dire justement de cuire les aliments, les laisser refroidir pour ne les consommer que le lendemain. Donc là, pour moi, c'est une démarche extrême dans le sens où on a beaucoup d'autres choses à proposer avant. Et quand on parlait de l'extrusion pour les produits transformés, c'est les céréales soufflées, mais c'est également, alors sans citer les marques de Cracote, les produits de galettes de maïs, de galettes de riz, etc. Tous ces aliments-là augmentent fortement. Hyper glucidiques, en fait. Voilà, on va dire hyper insuliniques. Oui, hyper insuliniques et avec un IG, donc, élevé. Et l'IG, donc, est une donnée pédagogique intéressante, mais... L'index glycémique. Voilà, l'index glycémique, il mérite d'être corrélé à ce qu'on appelle la charge glycémique. C'est-à-dire que l'index glycémique, c'est une donnée qui est théorique par rapport à une certaine quantité de glucides qui est présente dans un aliment. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment le corps va réagir face à la quantité réellement présente dans l'assiette. Et la charge glycémique va justement permettre de pondérer la quantité de glucides de l'aliment à son index glycémique. Et pour faire simple, plus la charge glycémique est faible, moins vous allez sécréter d'insuline au cours du repas et plus elle est importante et plus vous allez le sécréter. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple, justement, d'aliments avec la charge glycémique assez basse qui serait vraiment, du coup, vraiment intéressant de consommer pour avoir des exemples concrets ? Alors, de manière très concrète, tu prends 30 grammes, c'est-à-dire un demi-bol de céréales soufflées comme le préconisent beaucoup d'industriels. Donc, c'est très léger. Sympa pour les estomacs de nos chères têtes blondes ou brunes. Oui, et puis au-delà de ça, en fait, ces 30 grammes vont apporter une certaine quantité de glucides, à peu près 80%. Et la charge glycémique va être supérieure à 20. On peut avoir 20,5 à peu près. Tu prends 250 grammes de lentilles cuites, je ne parle pas crues. Déjà, 250 grammes, c'est une quantité très importante. En général, une portion, on est plutôt à 150 grammes. Donc, c'est-à-dire que c'est une très belle assiette. La charge glycémique est trois fois moins importante qu'avec le demi-bol de céréales soufflées. Je vais leur donner des lentilles au petit-déjeuner à mes enfants maintenant. Pourquoi pas ? Alors, pourquoi je donne ces exemples ? Non, mais c'est très parlant. C'est parlant et c'est surtout qu'on les a classifiés et encore malheureusement pour certains dans la catégorie des sucres lents. alors que l'amidon des légumineuses, des lentilles, des fèves, des haricots secs, des pois cassés, des pois chiches, du pain, alors, a fortiori, quand il a été issu de céréales raffinées, donc de pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, très cuit, etc. Tout ça va générer effectivement une sécrétion d'insuline importante malgré le fait que d'un point de vue biochimique, on les ait classés comme étant des glucides complexes et que c'est donc à tort comme des sucres lents. Et c'est là où la charge glycémique est intéressante. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs que maintenant on essaye de ne plus trop parler de sucres rapides et sucres lents pour ces raisons que tu viens d'expliquer. Et si, pour aller encore plus loin parce que le sujet est très vaste et on pourrait en parler pendant longtemps, mais on a aujourd'hui aussi des données sur ce qu'on appelle l'index insulinique, c'est-à-dire que là on parle de l'index ou la charge glycémique, donc la variation du taux de sucre dans le sang, mais aussi on peut également analyser les variations de sécrétion d'insuline. En théorie, on aura une corrélation entre ces deux données et on se rend compte que pour certains aliments on a justement des aliments qui vont avoir une charge glycémique relativement faible mais pour autant... Insulinique élevée. Et voilà, exactement. Alors là, on perd tout le monde parce qu'on se dit mais du coup qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors pour revenir à ma question tout à l'heure, concrètement, quand est-ce qu'on mange des glucides justement ? De préférence ? Si on veut travailler autant sur la gestion de la glycémie que sur la modulation des neuromédiateurs, notamment l'apaisement et la préparation au sommeil, c'est vrai que de consommer des glucides plutôt en deuxième partie de journée, c'est-à-dire que le matin on en a parlé, une dominante de protéines et de lipides de qualité avec des fibres, le midi de la même façon, la volaille, du poisson, des légumes, avoir peu de sécrétion d'insuline à ce moment-là également. Pas trop légumineuse du coup non plus à ce moment-là ? Alors oui, ça dépendra un peu du modèle. Si la personne est plutôt végétalienne, végane ou autre, de toute façon, il faudra apporter des protéines, mais là, sur des modèles standards, effectivement, limite. C'est-à-dire que si tu veux être fatigué à 14-15 heures... Et se jeter sur les friandises... Eh bien, mange une bonne assiette de pâtes ou de riz ou de pommes de terre. C'est ça. Parce qu'on est à un moment physiologique où on va favoriser l'endormissement, l'hypovigilance, la digestion. Si en plus, on apporte une sécrétion d'insuline, inutile de dire qu'on sera tout sauf performant une ou deux heures après. Quand même, si on veut faire simple, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faudrait quand même éviter les glucides dans les deux premiers repas de la journée et puis les limiter quand même au repas du soir. Voilà. C'est effectivement si on simplifie dans les grandes lignes et le soir, d'être sur une dominante végétarienne. Donc là, les légumineuses, les produits céréaliers complets, puisque les fibres vont permettre de ralentir la vitesse de digestion, complets bio, bien évidemment, associés à des légumes, un potage en hiver, des crudités, etc. Donc tout ça va faire un bol alimentaire qui va être intéressant parce qu'il va apporter des glucides avec une réponse glycémique qui sera relativement modérée à un moment qui est opportun pour le sommeil, pour l'apaisement et pourquoi pas également avoir une petite collation dans l'après-midi avec un ou deux carrés de chocolat de qualité. Alors quand je dis de qualité, c'est là aussi bio puisque la torréfaction est importante par rapport à la charge en pesticides, mais également 30-40 grammes d'amandes, de noix, un fruit par exemple. Donc on va effectivement préserver davantage les apports de glucides sur la collation, si collation il y a. Alors oui, pour les enfants, finalement, le fait d'avoir des tartines peut-être à 4 heures n'est pas si mal. Alors oui. Parce qu'on est quand même assez loin dans la journée. Oui. Alors surtout s'il y a eu une activité physique auparavant. Là, on sait quand il y a un mouvement musculaire, l'apport des sucres juste après l'effort est particulièrement intéressant. Donc pour les enfants qui ont une journée active, ça peut être intéressant. après se pose la question de la qualité des farines, des céréales. Mais sans rentrer dans la notion du gluten ou autre, dans tous les cas, effectivement, d'avoir une collation glucidique vers 16 heures est un moment opportun et associé à une dominante végétale sur le repas du soir. Donc le soir, finalement, si on avait envie de se faire le fameux plat de pâtes, alors semi-complète ou complète de préférence ? Alors oui, après tout dépend aussi de l'état digestif. C'est-à-dire que ces pâtes complètes vont être intéressantes pour les fibres mais qui peuvent aussi hériter un petit peu la muqueuse de l'intestin. Donc semi, c'est un bon compromis. Avec des légumes associés, par exemple. Là, on a un repas qui est très bien pour le soir. Une règle très simple à mettre en place, jamais un repas sans légumes. Et pourquoi pas le matin si on va jusqu'au bout ? Mais ces légumes sont très importants pour de nombreux facteurs, mais notamment pour la glycémie, pour justement réguler cette sécrétion d'insuline grâce aux fibres présentes. Donc toujours avoir une source de légumes et idéalement deux au cours du repas. Alors les légumes, il y en a quand même qui sont hyper glucidiques. Alors est-ce que le pomme de terre est considéré comme un légume ? Et puis d'autres qui sont aussi sucrées. Je pense à la carotte, patates douces. Oui. Alors pour la pomme de terre, on les classe plutôt dans les féculents avec le riz, les pâtes, etc. Donc là, tu parles plutôt de légumes verts quand même. Voilà, légumes verts ou après, effectivement, la carotte, la betterave, etc. contiennent davantage de sucre, mais rapporté à ce qu'apportent du pain blanc, une assiette de riz blanc, etc. Voilà. Et il ne faut pas oublier que dans la carotte, il va y avoir des caroténoïdes. Dans les betteraves, on va retrouver aussi des antioxydants, des anthocyanes, etc. qui sont très bénéfiques pour notre santé. Donc encore une fois, notre aliment n'est pas qu'une addition de certains micronutriments ou macronutriments. Et donc pour moi, même les légumes qui contiennent des glucides en proportion plutôt importante ont tout à fait leur place dans l'alimentation. Cru ou cuit ? Alors, tout ça, parce que c'est vrai qu'on parlait de ces mouvements de société sur l'alimentation. Il y a quand même des grands mouvements crudivorismes autour de la raw food, etc. En même temps, il y a le camp des contres qui dit qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à digérer le cru et les crudivores répondent mais c'est parce qu'il y a la mastication, un certain nombre de choses, l'habitude. Enfin bon, donc tout ça, on s'y perd un peu. Qu'est-ce que toi, tu recommandes entre le cru et le cru ? J'avais bien trouvé qu'il y perd de toi-même. Qu'il y le cru. C'est ça. Mais avec toutes les questions que tu me poses, on pourra rester pendant des heures. Les sujets sont... C'est des portes ouvertes pour entamer d'autres sujets. Donc, pour te répondre cru ou cuit, déjà sur l'index glycémique, on a vu que la cuisson augmente mais à côté de ça, facilite la digestibilité. Absolument, oui. Donc, effectivement, quand tu prends un excès de cru, les fibres peuvent irriter la muqueuse. Donc, quand on parle de ces modèles d'alimentation crue, on va dire cuite à moins de 42 degrés, effectivement, la mastication va être très importante pour justement faciliter la digestibilité des fibres. Mais tout dépend aussi de la qualité de notre microbiote. C'est-à-dire que si tu n'as pas consommé de fibres et à fortiori crues pendant très longtemps ou ta muqueuse intestinale est inflammée, effectivement, le peu de fibres crues qui va être consommées peut perturber le microbiote, notamment par la fermentation et la muqueuse. Donc, je dirais que d'une personne à l'autre, on peut avoir des variations qui vont être très importantes. Donc, globalement, quand on a du mal à digérer le cru, dans tous les cas, c'est de prendre, par exemple, des végétaux qui vont être pelés et pépinés, même si on aura moins de vitamines et de minéraux, bien mûrs, et effectivement, de les réintroduire progressivement avec une mastication très importante et on va voir que la tolérance va augmenter au cours du temps. de là à passer à une alimentation totalement crue, même si effectivement, on sait que d'un point de vue des micronutriments, c'est un élément qui est intéressant, tout dépendra de l'intégrité de la muqueuse intestinale et du microbiote en tant que tel. C'est pour ça que je parle d'un cru, un cuit, en termes de fruits ou de légumes dans le repas. Donc là, on parle surtout des légumes, ce qui permet d'avoir beaucoup de fibres grâce au cuit de manière digeste et le cru qui va apporter davantage de vitamines notamment sur ce qu'on appelle les vitamines thermosensibles comme la vitamine C, la vitamine B9, etc. Donc ces légumes sont vraiment la source. Indispensables. Et oui, c'est vraiment la base de notre alimentation et y compris pour la gestion de la glycémie même si ce ne sont pas les vecteurs de glucides à part entière au cours du repas. Voilà, et donc je le rappelle, les légumes bio de préférence, locaux et puis le moins transformés possible que ce soit effectivement par différents procédés y compris nos propres modes de cuisson à la maison c'est-à-dire pas monter trop en température on en a assez peu parlé mais c'est tout aussi important. Tout à fait. Et le matin on a parlé de nos petits déjeuners malgré tout avec une habitude qui reste occidentale quand on parle des oeufs etc. On regarde les modèles traditionnels en Asie en Europe du Nord on a du poisson on a des légumes et effectivement c'est purement un conditionnement culturel et des habitudes que de dire qu'on doit manger sucré le matin et pourquoi pas une assiette de légumes. Ah bah tout à fait moi j'étais au Japon cet été il n'est pas question de manger quelque chose de sucré le matin au petit déjeuner. Le petit déjeuner est vraiment très intéressant dans la mesure où on voit du jour au lendemain la différence c'est-à-dire que on peut parler d'oméga 3 on peut parler d'antioxydants on aura des effets sur le long terme. Le petit déjeuner souvent c'est ce que je dis ne me faites pas confiance testez. C'est-à-dire faire un matin un petit déjeuner avec autant de jus d'orange que vous souhaitez autant de pain que vous souhaitez avec de la confiture du miel ou bol de céréales attendez 4-5 heures et faites une activité entre midi et deux alors si vous êtes sportif une activité physique les courses peu importe d'avoir un mouvement et voir comment vous vous comportez et le lendemain dans les mêmes conditions d'avoir un petit déjeuner encore une fois avec un ou deux coques une bonne poignée d'oléagineux un fruit notamment alors pourquoi pas une tranche de pain ou autre si vraiment vous voulez absolument consommer des féculents des produits céréaliers mais juste encore une fois les oléagineux la source de protéines et le fruit et de la même façon avoir une activité 4-5 heures après et vraiment d'observer et là en général c'est assez percutant et c'est c'est un moyen très simple aussi d'initier une modification et une évolution de l'alimentation puisque du coup on se rend compte de l'effet très facilement ce qui permet d'être un levier pour aller entamer une étape successive et puis une autre etc et de rentrer vraiment dans une démarche d'alimentation santé sur le long terme bien sûr alors on l'aura compris tous à vos coquetiers le matin moi je rêve d'avoir des poules dans mon jardin donc ça me donne encore plus envie d'avoir un petit poulailler Anthony Berthoud merci infiniment pour cet épisode sur la glycémie et bien avec plaisir on aurait encore plein de choses à dire mais c'est un grand sujet on va faire d'autres épisodes avec plaisir à bientôt merci de nous avoir écoutés je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience vous pouvez retrouver métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laissez votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine si vous aimez ce podcast n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez toute l'actualité de métamorphose sur fémininbio.com merci à lundi Sous-titrage ST' 501 s'il vous plaît s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501